Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Keb, votre animateur. Ok, dans le cas d'un joueur unstored, ça veut dire non rangé, parce que le jeu ne trouve pas votre joueur, donc ici, ça serait marqué unstored, en gris. Il y a trois choses à faire, la première chose, c'est d'attendre quelques minutes, des fois ça finit par se débloquer tout seul. Non, il y a un petit peu plus de choses à faire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer de vous charger sur un de vos amis, mais ça, ça ne marche pas toujours, tout ce que je vais vous montrer, ça ne marche pas toujours, il y a même des chances que ça ne marche pas, mais des fois, pour certaines personnes, ça marche, j'aime autant vous prévenir d'avance. Alors, je vais vous montrer les deux, trois petites marches à suivre, dans la suite de la vidéo. Donc, si vous avez une erreur de joueur unstored, non rangé, d'accord, vous venez dans votre raconte, vous venez dans settings, vous venez dans ce qu'ils viennent d'ajouter il n'y a pas longtemps, le caractère hyper. Ça, ça répare votre caractère seulement, votre perso, ça ne change pas votre argent, ça ne change pas vos items, ce que vous avez acheté, ça remet seulement votre personnage à zéro, pour essayer de le retrouver et de le repartir dans le jeu. Ça, c'est la première étape à faire. Donc, vous venez ici, on demande une réparation de personnage, vous dites le pourquoi, le problème que vous avez, si vous avez un lien, une image, une vidéo, vous le mettez ici, votre mot de passe est suivant. Et là, je ne l'ai jamais fait, parce que c'est nouveau, ils ont implanté ça hier, mais je pense qu'il va y avoir un temps d'attente, 10 minutes, 15 minutes, et puis voilà. Après, vous retournez dans le jeu, ça devrait être réparé. Si jamais ça ne marche pas, ou si jamais ils l'enlèvent, le caractère hyper, comme ils l'ont déjà fait, il y a deux, trois autres procédures à suivre que je vais vous mettre à la suite de la vidéo, les amis. Donc, ne quittez pas. Ce que vous pouvez faire aussi en dernier recours, vous allez dans Arena Commander. Vous allez dans le mode multijoueur. Vous allez dans le mode Free Flight. Vous choisissez, si possible, si vous avez les moyens, le dernier vaisseau dans lequel vous étiez, juste avant de planter, ou quand vous avez planté, ou vous le prenez, Select Ship, Find Match. Normalement, ce n'est jamais bien, bien, bien long. Et ce que vous avez à faire, c'est très simple. C'est ceci. Voilà. On répète l'expérience deux ou trois fois. Il y en a qui disent que ça peut forcer à récupérer le perso dans le jeu, par exemple. Ou si vous avez des loadages infinis, si vous êtes un player unstored, non rangé, c'est ce qu'ils appellent. C'est une des façons de faire avec les autres que je viens de vous montrer ou que je vais vous montrer. Pour essayer de régler le problème, il faut aller dans votre Windows, vous allez dans votre disque C, vous allez ensuite dans Fichier de programme, ensuite vous allez dans Robert Space Industries, vous allez dans Star Citizen, Life, et vous supprimez le dossier User. On supprime, poubelle. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de taper Windows Air. Windows plus Air. On a une petite fenêtre ici qui s'ouvre. Je vais vous mettre le code en bas. On colle ce code-là. On appuie sur OK. On a cette fenêtre-là ici qui s'ouvre. On s'en vient dans Star Citizen ici. Et on supprime le dossier Shader ici. Ensuite, quand vous avez fait ces deux étapes-là, vous relancez le lanceur et vous venez faire une vérification ici. Et une fois que c'est fait, vous relancez le jeu et vous réessayez. J'espère que mes conseils vont vous avoir aidé. Et sur ce, les amis, je vous dis, amusez-vous bien sur Star Citizen et à la prochaine vidéo. Ciao !